Bonjour à tous, je vais vous raconter aujourd'hui une belle histoire d'aventure, une histoire de voile, l'histoire du tour du monde à l'envers, en solitaire et sans escale, du navigateur Jean-Luc Vandened, qui est là et que je salue au passage, il sera là tout à l'heure pour le débrief. Cette histoire, je l'ai écrite en m'appuyant sur votre livre Jean-Luc, paru en 2004 chez Michel Laffont, « L'océan face à face ». C'est le récit d'une rage de vaincre absolument extraordinaire, puisque vous réalisez ce tour du monde et vous battez le record qui va avec, dont vous êtes d'ailleurs toujours à ce jour le détenteur. Vous vous y êtes repris à quatre fois et ce défi a occupé sept longues années de votre vie. Et je compte sur vous tout à l'heure pour nous donner les clés de cet entêtement. Voici donc le tour du monde à l'envers de Jean-Luc Vandened, réalisation Céline Lebrun. Il faut d'abord que je vous raconte comment ça lui est monté au cerveau, à Jean-Luc Vandened. Cette idée de fou de faire le tour du monde à l'envers. L'idée commence à germer en 1993. À 48 ans, il vient de boucler son deuxième Vendée Globe et il reçoit une lettre d'un Australien. Le type veut lui acheter son bateau et il lui explique pourquoi. Il veut battre le record du tour du monde à l'envers, qui est détenu depuis 22 ans par un Anglais, Jay Bliss, qui a établi le record à 292 jours. Le type pense qu'avec le bateau de Vandened, il peut faire mieux. C'est tout bêtement ça qui lui a mis cette idée dans la tête. Que quelqu'un veuille lui acheter son bateau. Et il s'est dit, s'il lui peut le faire avec mon bateau, alors moi aussi je peux le faire. Alors de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qu'il y a de si terrible à faire le tour du monde dans l'autre sens ? La quasi-totalité des navigateurs qui font le tour du monde le font toujours dans le même sens, d'ouest en est. Quand ils partent de France, par exemple, ils descendent de l'Atlantique et en bas, ils tournent à gauche, à la pointe de l'Afrique du Sud, le Cap de Bonne Espérance. Et après, l'océan Indien et le Pacifique. C'est le parcours du Vendée Globe ou celui du Trophée Jules Verne. Mais là, l'idée c'est de descendre l'Atlantique et de piquer à droite par le Cap Horn, la pointe de l'Argentine, et d'entrer directement dans le Pacifique. Mais vous vous doutez qu'il y a une raison pour laquelle les gens ne passent jamais par là. Dans ce sens-là, il y a les vents. Quand vous allez d'est en ouest, vous vous retrouvez avec les vents d'ouest en pleine gueule, contre vous. Et c'est peu dire que ça complique la tâche. Donc, notre ami Vendée Nède range cette idée dans un coin de sa tête. Il le fera un jour. Il le fera. Mais en attendant, il a d'autres engagements. Et notamment le Bok Challenge 1994. C'est un tour du monde en solitaire, mais par étapes. En 1995, il rempile. Nouveau Bok Challenge. Et c'est pendant cette course que Jean-Luc ressort de sa tête l'idée de son tour du monde à l'envers. À ce moment-là, il est entre les 40e rugissants et les 50e hurlants. Tout au sud du globe, au large de l'Antarctique. Et là soufflent des vents qui sont les plus violents de la planète. Des vents d'ouest très puissants. Et il se dit, et si j'allais contre ces vents, est-ce que c'est réalisable ? Est-ce que c'est jouable ? Bien sûr que ça l'est, puisque ça a déjà été réalisé. Et d'ailleurs, le record a été battu. Un Britannique vient de boucler son tour à l'envers en 161 jours. 131 jours de moins que le précédent. Il y a de l'émulation dans l'air. Et puis, Jean-Luc remet le projet dans une case. Et les années passent. Et en 1997, il dit, top départ. Et pour commencer, il lui faut un bateau. Neuf. Spécialement taillé pour le défi. Il trouve un architecte pour le dessiner. Un chantier pour le construire. Et assez facilement, des partenaires pour le financer. Ça excite les gens, cette histoire. Et puis après, il y a des galères. Et à un moment donné, Vendennet se dit, tant pis pour le nouveau bateau. J'en ai un. Il a fait ses preuves. On voulait me l'acheter. Je l'améliore. Et basta. Et bien sûr, il le repeint aux couleurs de son nouveau partenaire, Aljim Mousse. Et il le convainc, avant de se lancer dans son tour du monde de fou, de le laisser s'engager dans la route du Rome. Une petite traversée de l'Atlantique, de Saint-Malo à la Guadeloupe. Rien du tout. C'est qu'il a une petite idée derrière la tête. Il va tester son bateau en course, en raccourcissant le mât de 3 mètres. En lui faisant perdre au passage 30 kilos. C'est ça, son idée. Rendre le bateau plus rapide et plus léger. Et là, il se retrouve en tête de la route du Rome. Une bonne partie de la course. Et il finit deuxième. Donc, il est prêt. Et pour bien le stimuler, Jean-Luc apprend qu'un autre Français va se lancer. Dans le même défi. Mais un peu plus tard, Philippe Monnet a prévu de partir en janvier 2000. Et donc, Jean-Luc se lance dans les préparatifs. Le réglage du bateau, la programmation des instruments, les visites médicales, la paperasse, les assurances, la banque, la nourriture, la pharmacie. Et les indispensables miroirs. Il en embarque deux. Et là, vous vous dites, mais à quoi ça peut servir un miroir pour un vieux loup de mer ? Pour se recoiffer ? Pour ça, il y a les mains. C'est pour se soigner qu'il a besoin de deux miroirs. Dans le Vendée Globe, il a pris un tube à l'arrière du crâne. Il n'avait qu'un seul miroir et il n'a pas pu voir sa plaie. Comment voulez-vous regarder la plaie et éventuellement vous recoudre vous-même avec un seul miroir ? Il en faut donc deux. Et après, ça gamberge sur la route à suivre. D'après ce qui se dit, Philippe Monnet, qui partira après lui, a prévu de descendre le plus au sud possible. Pour raccourcir sa route, bien sûr. Plus on s'approche du pôle, plus la Terre se retrécit. Sauf que revers de la médaille, il y a les icebergs. Les radars peuvent en repérer quelques-uns, mais pas tous. Et si ça cogne, c'est fichu. Donc lui, il ne descendra pas si bas. Et le 7 octobre 1999, il se lance. Au début, tout va bien. Dans la descente de l'Atlantique, il prend de l'avance sur le record. Et puis un jour, il est au large de l'Argentine, au niveau des fameuses îles Malouines. Bam ! Il est dans la cabine, il sent un choc violent. Mais il n'a pas d'explication. Le bateau a l'air de se tenir. Alors il continue. Et il s'engage dans le Cap Horn. Et ça passe. Et il se retrouve dans le Pacifique. Et là, à un moment donné, il regarde sa coque. Au nom de Dieu ! La coque est déchirée. C'était ça, le choc. Sans doute une baleine. Et les vagues du Cap Horn n'ont pas arrangé les choses. Il ne peut plus continuer. Il doit abandonner. Et en attendant, il faut qu'il rallie Valparaiso au Chili. En espérant que le trou ne va pas s'agrandir. Il fait un pansement avec une voile qu'il coince sous la coque. Et il rejoint Valparaiso. Et là, il serait bien tenté de rentrer, de réparer et de repartir. Sauf qu'il y a un problème. Le bateau, il l'a vendu. Il l'a signé juste avant le départ. Et l'acheteur le veut pour le prochain Vendée Globe. Jean-Luc n'a pas le temps de réparer et de se relancer dans son tour du monde. Et donc, il lui faut un nouveau bateau. Sauf que quand il rentre en France, c'est la douche froide. Aljimous a changé de patron. Et le nouveau boss n'est pas branché voile. Bye bye Aljimous ! Donc, plus de bateau et plus de sponsor. Bon, il a un peu d'argent, puisqu'il vient de vendre son bateau. Un million d'eux. Il lui faudrait six millions pour le bateau qu'il veut. Il lance quand même le chantier avec ses économies. Et là, il a une idée. Il veut une coque en aluminium. Est-ce que ça n'intéresserait pas Péchiné, le géant mondial de l'aluminium ? Il leur écrit. Et un jour, il reçoit un coup de fil. Oui, allô ? Monsieur Vendée Nède ? Oui, c'est moi. Bonjour, je suis de la direction de Péchiné. Je vous appelle pour vous dire que nous avons bien reçu votre courrier et que nous sommes partants pour vous aider. On peut donner une enveloppe de près de 3 millions. A voir pour les modalités. Et une bonne nouvelle. N'arrivons pas seuls. Quelques minutes après, il reçoit une autre proposition de sponsoring. Un patron d'une grosse boîte qui élève et transforme du poisson. Michel Adrien. Il est partant. Et du coup, il est un peu déçu de s'être fait doubler par Péchiné. Ils vont se battre si ça continue. Et finalement, il est décidé que pour sa deuxième tentative, Jean-Luc aura deux sponsors. Le bateau s'appellera Adrien, comme le poissonnier. Et la voile sera aux couleurs de Péchiné. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le finir, ce bateau. Et là, on bute sur un os. La quille. Elle était censée faire 3 mm d'épaisseur. Et le fabricant n'a mis qu'un millimètre et demi, le rapien. Et hop, on en prend pour deux mois de plus. Le bateau est mis à l'eau en juillet 2001. Le deuxième départ est prévu pour octobre. Deux ans après la première tentative. Et entre-temps, le défi s'est corsé. Philippe Monet, finalement, a réussi son tour à l'envers. Et il a ramené le record à 151 jours, 19 heures, 54 minutes et 36 secondes. C'est donc le nouveau record à battre. Et ça commence mal. Dans sa descente de l'Atlantique, Jean-Luc commence par perdre du temps. Après, il se rattrape un peu. Il se fait quelques frayeurs en perdant une voile. Et le voilà à l'entrée du Cap Horn. Mais là encore, la mer est agitée. Mais ça passe. Et il est en avance, maintenant, sur le record. Mais là, nouvelle tuile. Putain, putain, putain ! Il y a de l'eau dans la voilerie. Le compartiment où sont rangées les voiles. Il y a de l'eau. Au début, il ne comprend pas. Le bateau est tout neuf. Il est en aluminium. C'est étanche. Il n'a rien heurté. En tout cas, il n'a rien senti. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est la quille, en fait. Le puits de quille. Une fissure qui s'ouvre et qui se referme. La quille bouge. Elle peut casser à tout moment. Et là, il n'y a plus de course. Il n'y a plus de bateau. C'est la pérésina. Et c'est rageant. C'est à se les bouffer. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut abandonner. Il faut rentrer. Il faut réparer. Et il faut repartir. Il ne lâchera pas le morceau. Et le 22 décembre 2001, Jean-Luc Vandenède et son bateau blessé sont de retour au sable d'Olonne. Et le bel Adrien file au chantier pour réparation. Et là, je peux vous dire qu'on met le paquet sur la quille. Et le bateau est prêt en juin 2002. Mais comme les deux fois précédentes, Jean-Luc décide d'attendre l'automne pour partir. Les conditions météo sont optimales en automne. Et le dimanche 3 novembre 2002, top départ pour sa troisième tentative. Ça s'appelle avoir du gnaque. Et le 7 décembre, Jean-Luc et son Adrien passent le Cap Horn. Et ils entrent dans le Pacifique, accueillis par une belle dépression. Des vagues énormes. Mais le bateau s'en tire sans problème majeur. Le soir de Noël, il déballe les cadeaux qu'il avait emportés. Et le 1er janvier, il a 14 jours d'avance sur le record. Champagne. Et puis le voilà au sud de l'Australie. Et là, il reçoit un appel de son monsieur météo. Oui, Jean-Luc. Dans les heures qui viennent, Jean-Luc, tu vas rencontrer une très grosse dépression. Ça sera grandiose. Bon courage. Et c'est peu dire que c'est grandiose. En effet. Jean-Luc a réduit la grand voile au minimum. Les creux sont titanesques. Adrien monte, pointe vers le ciel, et boum, il replonge en faisant un gros plat. Et là, Van Denet ouvre grand les oreilles. Il écoute son bateau. Il guette le bruit suspect. Pour l'instant, ça va. Et puis, à un moment, une vague énorme soulève Adrien. Et le bateau retombe et craque. Un craquement sinistre. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose a cassé. Alors, il enfile son ciré. Et il sort dans le vent et la pluie glacée. Et il aperçoit son mât. Le mât n'est plus droit. L'un des cordages qu'il retient a cassé. Et là, il faut aller très vite. Dans ce cas-là, il faut dématter tout de suite. Parce que sinon, il va tomber tout seul. Et en tombant, il va fracasser le bateau. Alors, il commence par affaler la grand voile. Et là, le mât, 500 kilos et 29 mètres de haut, s'écroule sur le côté gauche. Bordel, bordel, bordel ! Mettez-vous à sa place. Il est tout seul, dans la tempête, au milieu du Pacifique. Avec son mât qui pendouille, il y a de quoi balancer tous les jurons du capitaine Haddock. Et maintenant, il faut s'en débarrasser de ce mât. Avant qu'il ne vienne trancher le bateau en deux. Alors, Jean-Luc attrape une scie. Et il se met à scier les haubans qui retiennent ce fichu mât. D'une seule mât, il a besoin de l'autre pour se tenir. Et la scie casse. Et il faut changer la lame. Et elle casse encore. Et il n'a que huit lames. Et puis, ouf ! Il arrive à couper tous les haubans et le mât d'Adrien disparaît dans les profondeurs du Pacifique. Le jour se lève. Jean-Luc est trempé. Il est rincé. Il est épuisé. Et il n'a plus de mât. Son bateau n'est plus manœuvrable. Et une fois de plus, et bien c'est fini. Il doit abandonner pour la troisième fois. Et il lui faut une journée entière pour installer un gréement de fortune, un tube de 10 mètres pour remplacer le mât et mettre le cap sur la terre la plus proche qui est très loin, la Tasmanie, au sud de l'Australie. Avec un seul projet en tête. Un projet de bourrique. Rentrer au sable de l'Aune, réparer et repartir. Il appelle ses sponsors. Or, il leur dit qu'il ne lâchera pas. Mais en attendant, il est à Aubard, en Tasmanie, et il va y passer un bout de temps. Au début, il tente de faire rapatrier son bateau vers la France par cargo. Et puis finalement, il décide d'installer un nouveau mât et de rentrer à la voile. Jean-Luc Vandened est de retour au sable d'Olonne le 20 mai 2003. Rendez-vous compte, ça fait 4 ans qu'il consacre toute son énergie à ce défi. 4 ans. Et ça n'est pas fini puisqu'il a décidé de repartir à l'automne prochain pour une quatrième tentative. Et là, il cherche des raisons de positiver. La première fois, c'est la coque qui a lâché. La deuxième fois, la quille. La troisième fois, le mât. c'est bon, il a fait le tour de tous les emmerdements qui pouvaient lui arriver. Et dans son livre, il écrit « Dans ce brelan d'avaries graves, je pense avoir payé mon tribut à sa seigneurie l'aventure maritime. » Et le 7 novembre 2003, à 12h22, Jean-Luc Vandenède se lance depuis les Sables d'Olonne dans sa quatrième tentative. C'est parti. Au quatorzième jour, il passe l'équateur. Et bonne surprise, un matin, il trouve 5 beaux calamars sur le pont, un peu plus et ils auraient sauté directement dans la poêle. Et comme toujours, Jean-Luc dort par tranche d'une heure et demie, deux heures maximum. Et quand il n'a rien à faire, il lit. Et cette fois-là, ce sera Jack London et Paolo Coelho. Début décembre, son monsieur météo lui annonce une bonne nouvelle. Écoute Jean-Luc, à priori, ça va être cool, ton passage du Cap tu vas passer sans problème. C'est le dixième Cap Horn de sa carrière. Alors il se dit, prudence, ne nous réjouissons pas trop tôt. Mais le routeur météo avait raison, il passe le cap sans encombre. Et il se retrouve dans le Pacifique. Et là, ça se corse, comme d'habitude. Les dépressions s'enchaînent, les vents sont à décorner les cocus. Et plus que d'habitude, Jean-Luc ne lâche pas des yeux, la base de son mât. Mais pour l'instant, ça tient. Il fête Noël avec du foie gras, du canard à l'orange, un camembert en conserve, une amandine de chocolat et un Saint-Julien 97. Le matin du 25 décembre, il a dix jours d'avance sur le record. Il repasse à l'endroit où il a dématé l'année d'avant. Il enquille une grosse tempête, des vents glaciales qui viennent de l'Antarctique et il atteint le cap de Bonne-Espérance à la pointe de l'Afrique du Sud. Et là, ça sent bon. Il ne lui reste que l'Atlantique à remonter. Et il a 26 jours d'avance sur le record. Ça mérite un petit repas, non ? Foie gras, champagne, confit de canard. L'Équateur, pour la 15e fois de sa carrière. Et puis le poteau noir, toujours instable et tourmenté. Il approche et un jour, il aperçoit, au loin, les feux de Wesson. C'est temps qu'il se bat comme un chien pour ça, pour voir de loin les feux de Wesson. Signe que cette fois-là, la 4e. Il y est arrivé, il a gagné. Mieux, il a enfoncé le record. Il a réalisé le tour du monde à l'envers et contre les vents en 122 jours, 14 heures, 3 minutes et 49 secondes. À ce jour, personne n'a jamais fait mieux que lui. Européens ont de la traconte. Je vous ai raconté aujourd'hui l'incroyable histoire du tour du monde à l'envers en solitaire et contre les vents, donc, du navigateur Jean-Luc Vandened qui s'y est repris à 4 fois qui a consacré 7 longues années de sa vie avant de parvenir à établir un nouveau record en 122 jours. Record non battu à ce jour. Et bien sûr, Jean-Luc Vandened, puisque vous avez eu la gentillesse d'être là pour débriefer cette histoire, j'ai des questions à vous poser et notamment sur ce moteur, le moteur de cet entêtement, est-ce qu'on peut appeler ça la gagne ? C'est peut-être l'histoire d'un malentendu entre les navigateurs à cheveux mal coiffés qui ont l'air finalement toujours de gens très désintéressés vis-à-vis de la gagne et la vérité des choses. Vous avez la gagne ? Oui, bien sûr que quand je me suis lancé dans le Vendée Globe, quand je me suis lancé dans le Boc, j'ai toujours essayé de gagner. Alors, je suis arrivé sur le podium les 4 fois, mais j'avais un espoir de gagner. Quand je me lance dans une compétition, c'est parce que j'ai un espoir de gagner. là, je voulais battre ce record. Je savais pour moi que c'était la fin de ma carrière, ce qui n'est pas tout à fait exact. On verra ça tout à l'heure puisqu'il vous reste encore un gros coup à jouer. Et donc, je n'allais pas terminer sur un échec. C'était hors de question que je finisse sur un échec, ne serait-ce que vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes sponsors, vis-à-vis des gens qui m'avaient fait confiance. Et je savais que j'avais un bateau qui me permettrait d'aller au bout. Il fallait simplement que ça tienne et il fallait simplement en avoir une grosse envie. De toute façon, pour faire ça, il faut avoir de grosses envies. Oui, mais de grosses envies, mais pas forcément des envies de gagner. J'ai raconté il y a un mois le Golden Globe de Moiteussier qui était sans doute en position de gagner ou en tout cas d'arrivée puisqu'un seul concurrent est arrivé de cette course de 1968 et lui, il ne passe pas la ligne d'arrivée et il poursuit son tour du monde. Il en fait presque un deuxième dans la foulée comme si la mer était plus forte que la gagne. Oui, parce que lui, c'était différent, c'était un philosophe et lui, il a rejeté un peu la civilisation, il a rejeté un petit peu justement la partie course du Golden Globe de 1968. Alors que vous, vous assumez tout ça ? Moi, j'assume. Si je m'inscris à une course, c'est pour arriver au bout, c'est pour essayer de la terminer, c'est pour essayer de franchir la ligne d'arrivée. C'est pas... Je ne suis pas un rêveur et un philosophe je m'inscris à un truc, je vais essayer d'aller au bout. Quelle est la part là-dedans de la nécessité de satisfaire le sponsor ? Notamment dans ces quatre tentatives. Alors le premier sponsor, il s'en va entre la première et la deuxième tentative. Oui, mais je l'ai encore. Il est revenu ? Il est revenu puisque l'année dernière et les trois années qui ont précédé mon prochain challenge, j'avais un bateau de régate qui s'appelait Algimousse et j'ai régaté sous ses couleurs pendant trois ans. Donc est-ce qu'à un moment donné, il y a ça aussi ? C'est-à-dire que j'ai un sponsor, le type m'a fait confiance, je ne peux pas lâcher ? Évidemment, évidemment il y a ça. Il y a ça parce que quand on a mis son doigt dans l'engrenage du sponsoring, on se sent péteux de ne pas finir, de ne pas arriver au bout, de ne pas obtenir ce qu'on est allé chercher. Et évidemment, le sponsor est déçu. Donc... On se sent péteux ou on a peur qu'il ne soit plus là après ? Oh non, on n'a pas peur qu'il ne soit plus là. C'est une question plus d'honneur et c'est une question plus de... Moi j'ai toujours essayé de satisfaire au maximum les gens qui m'ont fait confiance. Le sponsoring, ça ne vous a jamais fait suer ? On n'a pas cette impression. Ça me fait suer dans le sens qu'il faut réussir à trouver un partenaire. C'est long, ce n'est pas facile. C'était plus facile avant qu'aujourd'hui ? Non, c'est pareil. C'est pareil. Aujourd'hui, c'est exactement pareil. Là, pour mon prochain défi, j'ai trouvé la Matmut qui me suit et puis Hermorlux et voilà. La dernière fois, j'avais en réalité, je n'avais pas que Péchinet et Michel Adrien. J'avais une vingtaine de sponsors derrière moi. Ah oui, comme un type qui part faire le 4L Trophy quoi, qui a plein d'autocollants partout sur la voiture. parce qu'il y a des sponsors qui mettent beaucoup d'argent puis il y en a qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'en mettent pas beaucoup. Alors évidemment, on parle beaucoup plus de ceux qui ont mis plus. On ne se rend pas compte mais parallèlement, vous devez être un chef d'entreprise. Exactement, parce qu'on est obligé de faire une société. Moi, en ce moment, j'ai un salarié qui doit manger tous les jours et donc qui doit être payé et je m'attache à ce que les gens qui travaillent avec moi soient heureux. C'est-à-dire que pendant, ce sont des choses très pragmatiques, mais pendant les 7 années de ce défi du Tour du Monde à l'envers, par exemple, vous vous payez, vous touchez un salaire tous les mois. Oui, oui. Sur le compte de cette société qui a engrangé de l'argent des sponsors. Exactement. Et dans laquelle vous mettez aussi votre propre argent. Ah bah oui, moi j'ai mis tout mon argent là-dedans puisque à l'époque, on avait mis, moi j'avais mis un million de francs. Un million d'eux, le prix de la vente. Voilà, exactement. c'était des francs à l'époque, les sommes que vous avez évoquées tout à l'heure. Et donc, et donc fallait, moi j'avais mis tout l'argent que j'avais dans cette histoire. Et c'est comme ça d'ailleurs que Michel Adrien a commencé avec moi, c'est qu'il a mis la même somme que moi dans le capital de la société. Et ça vous oblige ça à aller voir après, à leur rendre visite, à faire de la com' avec eux, à aller dans leur congrès. Ben ça, il y a évidemment quelques petites obligations mais c'est normal, c'est tout à fait normal qu'on rende ce qu'ils ont donné. C'est tout à fait normal. Alors là, ben ça s'est super bien passé et nous avons toujours d'excellents rapports. J'ai encore vu Michel Adrien et René, son fils, il y a très peu de temps et on garde ensemble, c'est une amitié aujourd'hui. Alors, cette histoire de course contre les vents, j'ai usé un peu de pédagogie pour expliquer ce qu'était l'idée d'aller de l'Est à l'Ouest et le défi technique que ça représentait mais je n'ai pas trouvé les mots pour expliquer techniquement comment on fait pour remonter face à un vent. On tire des bords, c'est ça ? Voilà, exactement. On tire des bords, c'est-à-dire qu'on fait des zigzags. On ne peut pas faire la ligne droite, ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas remonter contre le vent avec un voilier. Donc, on part à droite, on part à gauche, on repart à droite, on part à gauche et on tire de bord. D'abord, on va beaucoup moins vite parce qu'évidemment, on est contre les vagues et contre le vent donc au lieu de planer avec les vagues comme une planche de surf, on bute contre les vagues donc forcément, ça va beaucoup moins vite et en plus, on ne fait pas la route ce qui explique l'énorme différence entre le record à l'envers et le record dans le bon sens. Le record dans le bon sens, c'est combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, les bateaux du Vendée Globe, alors je ne parle pas des grands multicocs, mais les bateaux du Vendée Globe, ils mettent moins de 80 jours. Alors que vous mettez 121 jours au max pour le faire, c'est plus violent pour le bateau ? Ah bah oui, parce que le bateau, à chaque fois qu'il retombe dans une vague, il subit des chocs répétés et c'est ça qui est usant. Et c'est plus répétant pour le marin, plus fatigant pour le marin. C'est aussi moins agréable et puis c'est moins jouissif. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que quand on plane sur une vague, quand on part au planning, le bateau part à des vitesses qui sont assez amusantes. C'est la même adrénaline que je le disais sur une planche de surf. C'est-à-dire que le bateau se met à débouler et puis on voit le speedo qui monte 16, 17, 20 nœuds et c'est excitant. Et la vague suivante, on se dit, tiens, je vais essayer de dépasser ce que je viens de faire. Il y a une espèce d'adrénaline alors que là, c'est monotone. Il faut remonter chaque vague, redescendre une par une et c'est lancinant, c'est monotone et c'est pas très festif. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui ont tenté ce record. Un petit point de détail, cette histoire de miroir qui a pu surprendre les gens, vous partiez en course autrefois avec un miroir, c'était pour quoi ? Pour vous raser ? Oui, puis... Au cas où ? C'était au cas où. Mais il en faut deux. Mais oui, parce que j'ai eu ce problème dans le Fin des Globes où il y a un tangon qui est l'espèce de tube qui tient le spi, là, il y a un tangon qui m'a cogné l'arrière de la tête et donc ça m'a éclaté un peu la peau derrière et évidemment, je voyais, je sentais le sang qui coulait, je sentais que ça se coagulait mais je ne savais pas du tout si c'était grave, pas grave, etc. Puis je ne pouvais pas voir. Parce qu'au cas où, vous avez du fil pour vous recoudre ? Ah oui, oui, bien sûr. On a d'ailleurs, là encore, pour le prochain événement que je vais faire, on a récemment eu tout un cours complet comme les concurrents du Vendée Globe pour se recoudre et savoir on doit être en autonomie totale donc il faut être capable de réparer son bateau mais aussi de se réparer quand même s'il arrive quelque chose, si on est malade, si on se blesse, si on... Et donc dans ce Vendée Globe, là, vous êtes avec votre blessure derrière la tête et vous auriez été incapable de vous recoudre si ce n'est au toucher. Ah ben non, bien sûr. D'où la nécessité de deux miroirs. Voilà. Mais je ne me suis pas recousu. C'est Bertrand De Brog qui s'est recousu dans un Vendée Globe. Oui, Bertrand De Brog s'est recousu dans un Vendée Globe. Absolument. Avant de parler de votre prochain défi, juste un mot sur la petite liberté que j'ai prise dans ce récit de vous faire jurer. À deux occasions, je vous fais jurer. La première fois, c'est quand le main casse et la deuxième fois, quand la quille est fêlée. Parce que moi, dans mon esprit, à moi, au moment où ça arrive un truc comme ça, il faut évacuer et forcément, il faut sortir toute une bordée de jurons. Est-ce que vous jurez quand ça va mal ? Pas vraiment. Des fois, je m'engueule quand je fais une bêtise. Vous parlez avant votre... Oui, ça m'arrive de m'engueuler. Mais par contre, je ne jure pas contre les éléments et contre ce qui se passe sur le bateau. Parce que là, il faut réagir. On est dans l'action. Donc... Il faut être froid. Il faut être froid. Il faut être prof de maths. Les problèmes ont une solution. Quelle est la solution ? Je vais la trouver. Vous avez été prof de maths combien de temps ? 17 ans. 17 ans. Donc ça n'est pas rien. Votre base est rationnelle. Est-ce qu'il existe des moments de désespoir ? Vous ne m'en parlez pas de ça. Non. Non, parce que non, je n'ai pas vraiment de moments de désespoir. J'ai péter trois fois le bateau. Je suis assez optimiste. Je suis assez optimiste plutôt que de façon négative. Et c'est peut-être pour ça que ça aide à rester jeune. Alors justement, la question de la jeunesse. Vous vous lancez... L'idée germe, vous avez 48 ans. Vous réalisez ce tour du monde incroyable à l'âge de 60 ans. Et vous allez repartir l'été prochain, le 1er juillet, dans une course absolument inénarrable qui s'appelle le Golden Globe Challenge qui est l'ancêtre du Vendée Globe Challenge qui est la première course, le tour du monde en solitaire réalisé en 1968. C'est une course que j'ai racontée à travers l'expérience qu'en a faite Bernard Moiteussier qui n'a pas franchi la ligne de départ. La ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée qui comme un poète est repartie pour un deuxième tour du monde dans la folie. J'ai raconté ça dans la foulée et j'ai raconté ça et dans la folie d'ailleurs. Il y a un mois, vous aurez 73 ans quand vous engagerez cette course. Est-ce que ça veut dire que le savoir et la technique peuvent compenser le physique ? Je pense que le bateau c'est d'abord une question de morale et c'est une question d'être bien dans sa tête. Moi je suis bien en mer, j'aime bien la vie à bord du bateau, j'aime bien soigner ce bateau pour arriver sur la ligne d'arrivée, pour essayer... J'aime bien le moment de la préparation, ce qu'on fait en ce moment avec mon préparateur. j'aime bien naviguer en vrai dire. Qu'est-ce que vous appelez la préparation ? Ça veut dire c'est de la gym ? Ça fait deux ans que je prépare Matmut pour... Matmut c'est le nom du bateau. C'est le nom du bateau, c'est le nom de mon partenaire. Qui est un bateau d'époque, enfin du genre de l'époque. Exactement, c'est des bateaux à Kihilong, c'est des bateaux de série parce que... Tout le monde a le même. Alors on n'a pas tous exactement le même. On est sept bateaux comparables de la même série. Mais il y a des bateaux comparables qui sont... Il y a 20 bateaux en tout qui sont homologués. En fait tout le monde a à peu près le même genre de bateau. Tout le monde a le même genre de bateau. Et donc il n'y a pas un favori plus qu'un autre parce que les bateaux vont à peu près tous à la même vitesse. Mais la préparation là c'est quoi ? La préparation physique ? Alors il y a deux types de préparation. Il y a la préparation du bateau et la préparation physique. Évidemment, à mon grand âge on essaye de se maintenir et on essaye de rester en forme. Mais je pense que c'est d'abord dans la tête. On le voit bien d'ailleurs puisqu'il y a des femmes navigatrices qui arrivent tout à fait aussi bien que nous. Et donc ça n'est pas une question de force et de muscles. Ce n'est pas une question de muscles et beaucoup une question de tête et beaucoup une question d'optimisme, de morale et d'être bien en mer et de faire ça par choix et non pas par obligation. Alors vous aurez un petit avantage dans ce Golden Globe anniversaire, 50 ans après le premier Golden Globe, c'est qu'il s'agira de naviguer à l'ancienne et qu'à l'ancienne vous avez fait. Oui, j'ai fait. Sans GPS. Évidemment, le GPS c'est une invention qui date des années 90. Moi, j'avais déjà traversé l'Atlantique dans la Mini Transat et autres au Sextant. Et donc, pour trouver sa position, on n'a pas une cartographie sur un ordinateur puisqu'on n'a pas le droit à un ordinateur. On va en dehors de la sécurité qui est un élément principal dans la course où évidemment on a toutes les balises qu'il faut, tout ce qu'il faut. Et une radio pour appeler le PC Course. Et une radio pour appeler le PC Course. Mais seulement le PC Course. Oui, absolument. Seulement le PC Course. En dehors de ça, on a les mêmes équipements qu'en 1968. Donc, on n'a pas de cartographie électronique, on n'a pas de pilote, on a un conservateur d'allure qui marche avec le vent, on n'a pas de Kevlar, de carbone, de trucs comme ça. Tout ça, c'est absolument interdit. Les deux seules choses qui sont libres dans cette course, c'est la nourriture et les vêtements. Parce qu'évidemment, on ne peut pas retrouver la nourriture de 1968 ni les vêtements non plus de 1968. Donc, à ce niveau-là, on est mieux servi qu'eux. Vous partirez sans appréhension ? Ah si, j'ai toujours une appréhension. Une appréhension de casser déjà, de ne pas pouvoir terminer. C'est pour ça que je prépare le bateau avec énormément d'attention et je soigne tous les petits détails. et puis, quand on part comme ça pour huit mois, puisque la course va durer huit mois, 250 jours, il ne faut rien oublier, il ne faut rien... Il y a toujours une certaine anxiété, mais c'est aussi ça qu'on va chercher. Quand on fait ça, c'est parce qu'on aime l'aventure, c'est parce que l'aventure, ça veut dire qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Si on savait déjà comment ça allait se terminer, ce ne serait pas drôle. Là, on est 20 à partir, peut-être on arrivera à 10, parce qu'au Vendée Globe, il y a à peu près 50% des gens qui arrivent. Peut-être on sera un petit peu plus nombreux, peut-être un peu moins nombreux. J'espère déjà être dans ces 10-là... Encore et toujours la gagner. Et évidemment... Le rêve, c'est de la gagner. Évidemment. Évidemment. La cerise sur le gâteau, c'est que j'amène ma tenue à la première place. Mais si je suis deuxième, je n'en ferai pas une maladie. Si je suis troisième, ça ira très bien quand même. Depuis 2004, en dehors des régates, etc., il vous arrive de naviguer pour le plaisir ? Bien sûr. Il y a des marins qui ne renaviguent plus. Ah non, non, mais moi, je navigue pour mon plaisir. On a loué... Avec Odile, on a loué un bateau en Grèce il n'y a pas très longtemps. Je suis allé aux Antilles avec des potes pour aller me promener. Bien sûr que je navigue. Et on navigue, on a fait toute une série de régates. J'en parlais tout à l'heure avec Aljibus. Je navigue pour mon plaisir. Je navigue parce que ça me plaît et si ça ne me plaisait pas, je ne ferais pas ça. Dans ma vie, j'ai toujours fait ce qui me plaisait. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr et sur le site de la ville, il n'y a toujours pas. C'est parti.